Musique Sans le mettre en opposition, mais contrairement à d'autres auteurs que je chéris, qui bâtissent une œuvre tout à fait cohérente, qui bâtissent un univers en réplique ou en fractale de l'univers dans lequel on vit, qui est la création classique, si je puis dire. Parvulesco, lui, il bâtit simplement une voie, une voie pour atteindre le centre de cet univers dans lequel nous vivons. Il ne bâtit pas un... Enfin, on peut ne pas être d'accord, mais pour moi, il ne bâtit pas un univers en réplique de celui existant, mais il bâtit une voie. Et c'est pour ça qu'il est finalement aussi transparent lui-même. Je crois qu'il a commencé à écrire très tard, après avoir vécu beaucoup d'aventures. Et finalement, ces aventures ne transparaissent que très peu dans ses ouvrages, mis à part son ouvrage sur Medjugorje. Merci. C'est un des très rares ouvrages dans lesquels il décrit vraiment des faits qu'il a vécu, enfin, lesquels il se met en scène de manière visible. Tony Bayarja. Tony Bayarja. Tu ne veux rien dire ? Non, mais j'écoute. Non, juste, je pensais à toi quand on évoquait les discussions avec Jean Parvulesco à la muette. Je crois que c'est des choses que tu as vécues. Oui, il disait que c'était un rendez-vous à la muette, parce que c'est très parlant. Il y avait un tableau, je ne sais pas, c'était Frédéric Parleau peut-être, il y avait un tableau dans le coin, je ne sais pas si vous souvenez, pour ceux qu'il avait rencontré là-bas, il l'intriguait avec des espèces d'êtres zombies ou comme ça, c'était Louis-Darien, enfin, je ne sais pas. À la muette, tu n'as pas parlé d'un tableau, non ? Il l'intriguait, qui était... Oui, je crois me souvenir, oui. Et donc, c'était des réunions où il n'y avait aucun échange de paroles, quasiment ? Non, je disais qu'en fait, c'est un peu comme chez les arbres, lorsqu'on parle de baraka ou de charisme, comme ça, en fait, on le lisait très bien, mais lorsqu'on était aussi avec lui, ça nous sommes arrivés pendant dix minutes, on se regardait, il y avait quelque chose qui passait, en dehors même de la parole, au-delà de la parole, et qui vraiment, qui nous travaillait en profondeur. En fait, même Béloti, qui est à côté nous aussi, c'était la même chose, en fait. On avait une petite anecdote, ça liait pendant les actes du 11, pendant septembre, je ne sais plus, 11 mars, qui s'était déroulé à Madrid. En fait, on l'avait croisé trois jours avant, il nous a dit, oh, dans trois jours, ça ne va péter à Madrid, en rigolant, comme ça. Ça arrivait, on était un peu surpris, on se posait des questions. C'est une anecdote, en fait, on me dit, est-ce que c'est un prophète, enfin, un devin, ou est-ce qu'il est au courant de certaines choses ? Mais c'était assez marrant, ça nous avait un peu halluciné. Oui, on avait été dans le sud, pareil, il parlait de choses qui allaient nous arriver et nous soient arrivées, donc c'était un peu, je ne sais pas. M. Douguin est arrivé. Oui, au début, je voudrais un peu présenter les thèmes, les conférences qui y auront lieu. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser la vôtre ? Merci. Bon, au début, je voudrais, je voudrais transmettre un cadeau au, je crois, fils de Jean Porvelosco. C'est le portrait de Dior Jean fait par le fameux peintre russe à l'oreille de la brille de Kandinsky qui vend ses tableaux par très grande somme, il est fameux, qui a fait ce portrait de Jean Porvelosco. Ce qui est important ici, ce qui s'est fait avec l'ore, une certaine quantité de l'oreille, et s'est fait avec les mains, ce stélo sont bien. L'artiste prépare ses tableaux par les doigts, avec les doigts, Pour transmettre son entité intérieure, son âme, on peut dire. Donc, je vous laisse. C'est un petit cadeau de la Russie pour l'événement, pour deux ans d'ici, de Jean, et pour montrer aussi qu'il est vivant. Pour nous, les Russes, il est vivant, on l'aime, on pense à lui. Et quand M. James a dit que Jean Pavulesco a créé l'univers, je suis tout à fait d'accord. Alors, nous avons participé dans le petit fragment de cette création en créant ici le mythe Jean Pavulesco. Il y a des gens qui, même sérieusement, affirment qu'il s'agit d'un personnage totalement imaginé. Parce que j'ai publié pas mal d'articles sur lui. J'ai fait l'émission radio Jean Pavulesco de Simone Mage vers, jusqu'à fin demain. C'est comme honneur avec la musique. Jean aime beaucoup cette émission. Et on a introduit Jean Pavulesco dans le récit. Nous avons fait deux traductions de ces livres en temps sur le livre sur Poutine. Et je donnais directement à Poutine ce livre-là. Je ne sais pas les réactions, mais quand même, une des choses complètement incompréhensibles s'est produit en réalité. Et l'autre livre que nous avons traduit, c'est La Servante Portugaise, que je crois que c'est l'un des meilleurs romans que j'ai lus, proprement dit. Donc, donne tout le sens. Et donc, en tant que je sais qu'il y a un an, c'était la seule langue dans laquelle les ouvrages de Jean Pavulesco ont été traduits. Les gens l'étirés, parce qu'il y a certains articles en italien, en tant que je sais, en espagnol, sans doute, mais les livres étaient publiés en Russie. Donc, on le connaît au niveau assez grand. Donc, on doute beaucoup de l'existence de Jean Pavulesco. Parce que, tout simplement, l'homme comme lui ne pouvait pas exister. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable. Ses romans, sa biographie, ses connexions, ses amitiés, sa vie personnelle, tout ça relève d'un mythe. D'un mythe très particulier, extravagant. Et en participant à mes créations et propagandes, on peut dire, de Jean Pavulesco, je toujours me demandais moi-même qui est Jean Pavulesco. Une fois, j'ai demandé à lui, monsieur Pavulesco, qui vous êtes ? Parce que, vraiment, tant de personnalités, tant de personnages de ces romans qui, parfois, traduisez sa personnalité, parfois la masquer. Donc, il y avait, il y avait, il y avait, la personnalité a tant de facettes, a tant de aspects que c'est très difficile à imaginer. Il s'imaginait lui-même. Il s'est imaginé. Et c'est vraiment, c'est peut-être même quelque chose de plus que reconstruire l'univers à part. Construire soi-même. Construire sa identité transcendantale. Son soi. C'est vraiment, à mon avis, la chose réussie. Et cette personnalité de Jean Pavulesco était enveloppée dans son histoire, dans son histoire artificiellement créée par les romans, et aussi en son histoire vécue avant, dès avant qu'il a commencé d'écrire romans. Parce que cette partie de sa vie est peut-être encore plus bizarre que tous les exploits de ces héros dans la littérature. C'est vraiment, c'était quelconque. Et quand j'ai découvert l'anthropologie de certains peuples, peuplades et les tribus archaïques, j'ai découvert une chose que nous les modernes, nous avons l'idée de l'homme tout à fait particulière. Parce que, pour nous, l'homme c'est l'individu. L'individu, dont la personnalité peut être différente, parce que la personne c'est la création sociale. Et l'individu, pour nous, c'est la substance. Et dans le peuple archaïque, dans la tradition, dans la civilisation religieuse, tout le contraire était la vérité. L'individu était quelque chose de presque inexistant. C'était le jeu des personnes dogmatiques, ou des totems, ou des architypes, on peut dire, qui représentait vraiment le contenu de l'existence. Ce n'était pas l'individu qui vivait. C'était les personnalités dogmatiques, les totems, les esprits, les racines des choses et des êtres qui vivaient et habitaient et peuplaient ce monde qui était le monde sacré, la réalité enchantée. Et je crois que dans notre Occident, dans notre monde moderne, Jean-Paul Rolesco était l'éruption de la personnalité dogmatique, multiple toujours, avec l'individu presque anantique. L'individu qui était mis à part, presque disparu, c'était l'ensemble de quelques personnalités dogmatiques, différentes, très profondes, et chacune de ces personnalités possédait sa propre mission. Mission à déchiffrer, mission à découvrir par les romans, par l'analyse de sa vie, par pénétration derrière le mystère de Jean-Paul Rolesco. Je crois que c'était l'homme mystère, l'homme de désir, l'homme où l'individu était tout à fait secondaire, sans aucun intérêt. L'homme qui était ouvert par rapport à la voie de l'être. C'était l'homme de l'être, dans la lutte contre la civilisation de Nyan. Je crois que Sébastien, c'était le chanteur de l'être qui donnait le passage aux multiples facettes de l'être de ce manifester. Pour moi, vraiment, Jean reste toujours vivant, toujours présent, parce que j'ai considéré, même pendant sa vie, sa place d'être ailleurs. Quand je parlais avec lui, comme notre ami a dit, il pouvait faire la transmutation de ses lances en paroles. Par exemple, quand j'ai vu pour la première fois, il y a 24 ans, il m'a dit, mon sponseur de Guin, voilà le café pour vous réveiller. Il m'a précisé après que c'était la blague de Julius Erolard, l'auteur de la doctrine de Reveille, qui était l'entendu de lui. Mais les petits détails dans les communications avec ce grand don, Jean Pavelosco, tout était chargé de certaines allusions, littéraires, métaphysiques, parfois très, très divertissantes. C'est vraiment aussi, tout ça, peut-être, les paroles assez creuses, parce que, dans Jean Pavelosco, le plus important, le plus essentiel, à mon avis, c'était la manière totalement attirante, totalement imposante, la manière géniale d'exprimer tout ça. Parce qu'on peut imaginer les gourous, les traditionnalistes, les écrivains, mais tout ça rentre dans un certain cadre tout à fait étroit, finalement. Il était en même temps tous et un son. Et il faisait ça d'une manière géniale, à mon avis. C'est vraiment l'ordre de génie, avec la légèreté, avec, comme Thiafile Gatia a dit à propos de la poésie de Wadler, Thiafile de Gatia a dit, il y a les personnes qui pensent d'une manière simple, et après cachent cette simplicité, et il y a les autres qui pensent d'une manière complexe. Ils prissoivent les idées dans l'état de la complexité extrême. et traduisent cette complexité dans ses poèmes, dans ses écrits. Je crois que Jean Progolesco était la personnalité extrêmement complexe, à plusieurs niveaux interchangeants. Et donc, c'est vraiment, c'est quelque chose de patiemment, de déchiffrer son message. Dans chaque phrase, on peut dégager beaucoup des niveaux symboliques, les allusions, parfois, même inattendues. Par exemple, citer la ligne de quelqu'un vraiment noir, et de quelques polars, et derrière, par exemple, la description quand quelques femmes sortent de la porte, ça vient d'autre, ils construisaient les grandes tableaux métaphysiques de la multiplicité des déesses féminines incorporées, manifestées à travers la femme concrète. Rien ne donnait à soupçonner cette dimension-là chez l'auteur de Paul Wattour, donc Paul est ordinaire. Paul Wattour, vous pouvez même regarder les revues érotiques, par exemple, qu'il cite dans ses romans, avec l'oeil de l'ange, proprement. L'ange feuilletant les revues érotiques. Bon, c'est très difficile d'imaginer, mais si nous voulons connaître qu'est-ce que c'est, vous êtes invités de lire les romans de Jean-Paul Gillescote. Donc, c'était l'homme-mythe, l'homme qui commence seulement de vivre, parce que vivre, c'est vivre dans les esprits. Vivre, c'est la même chose qu'attirer l'attention des autres. des hommes et des esprits. Donc, il a écrit, il a accompli sa partie du travail. Et bon, je crois que nous entrons dans l'époque de Jean-Paul Gillescote, où tous nous sommes invités de découvrir maintenant. C'est à nous, Jean-Paul Gillescote, maintenant, il est à nous. C'est notre rôle de redécouvrir ce qu'il voulait nous communiquer. Et par ça, nous allons le rédifier. C'est pourquoi, à mon avis, cette belle métaphore de la naissance à l'éternité, nous devons prendre directement au sérieux. Il est naissant, il est nouveau né dans l'éternité, l'éternité à laquelle il faisait la partie, qu'il aimait, comme Nietzsche. Elle aimait beaucoup l'éternité et qui nous a laissé à découvrir de nouveau. Merci. C'est vraiment possible. Je n'ai jamais connu personnellement Jean-Paul Gillescote. J'aurais dû le connaître, l'avoir rencontré à Paris il y a 37 ans. Mais j'ai manqué le rendez-vous. Pas à cause de moi, mais à cause de quelques juges enquêteurs qui, à l'époque, s'intéressaient soit à lui, soit à moi. Donc, aujourd'hui, je suis venu à cette journée des commémorations pour régler une dette qui a resté suspendue pendant toutes ces années. Je dois dire que, après avoir manqué ce rendez-vous, j'ai été, je peux dire, le seul, ou je ne sais pas si le juge dit le seul, mais bien sûr, le premier éditeur italien de Jean-Paul Gillescote, je ne peux pas publier des livres à lui. J'ai trouvé en 78, oui, un article de la nuit dans un bulletin français qui s'appelait Correspondance Européenne, si je me rappelle bien, si je ne me mettra pas, que dans une première lecture, j'ai trouvé assez mythologique, pour reprendre certains termes, parce qu'on est parlé des groupes géopolitiques de l'armée rouge en 1978. Je suis resté fasciné par cet essai, je l'ai publié. Eh bien, entendu que qui a lu l'article s'est moqué, soit de l'auteur, soit de moi. Il a fallu que je passe 20 ans, moins 15 ans, et ce que j'ai apparu l'espoir écrivait dans cet article que j'avais publié en italien, c'est révélé Correspondance à la vérité. Ce soir, je ne parlerai pas de ça, je parlerai d'un autre sujet qui a déjà été anticipé par M. Constantin, par Goulesco, non, par M. Jean. Comme je m'intéresse depuis beaucoup d'années à la culture roumaine, j'ai voulu chercher des références roumaines à l'œuvre de Par Goulesco, ou pour mieux dire, à ce que j'ai lu de Par Goulesco, parce que j'avoue n'avoir pas lu beaucoup, seulement quelques livres. En tout cas, je crois qu'il est intéressant de découvrir ce que je voudrais appeler l'arrière-pays roumain de Par Goulesco. Mais on parlera plus tard de ça. Merci. Oui, je suis Vodovic, donc je n'ai pas forcément prévu de parler ce soir, parce que vous donnez récemment une conférence où j'ai eu l'occasion justement d'évoquer Jean-Paris Goulesco, parce que Jean-Paris Goulesco, c'était un passeur, et c'était comme quelqu'un l'a déjà dit une fois, je crois, une table d'orientation par rapport à tout un ensemble de cultures alternatives. Alors, dernièrement, j'ai été amené à parler d'Henri Montélu, dont on fête aussi un anniversaire actuellement, et je n'ai pas pu parler du Cavalier Bleu sans parler de Jean-Paris Goulesco, puisque dans le toit de l'Empire Invisible, il y a une longue conférence d'un personnage qui s'appelle Jean-Paris Goulesco, sur le Cavalier Bleu dans un Montélu. Donc Jean, c'était aussi ça, il avait un rôle de passeur extrêmement important, et véritablement d'orienteur dans le panorama de certaines cultures et littératures alternatives. Mais il avait aussi, évidemment, son génie propre. D'abord, il a inventé une écriture géniale qui s'est manifestée, notamment, par ses recueils de poésie qui, malheureusement, ne sont plus publiés actuellement, mais il constitue une partie très importante de son œuvre. Et puis, dans ses romans aussi, bien entendu, tous ne sont pas d'égale importance, mais il y a un certain nombre de romans très importants, comme La Servante Portugaise, dont on a déjà parlé, ou Un Balmasqué à Genève également, et encore d'autres. Et il y avait vraiment un choc, pas seulement par le contact avec le personnage, mais par le contact avec son écriture. Il y avait une vibration, il y a toujours une vibration dans son écriture. Bon, c'est une question à la fois de style et aussi de l'ensemble de références sous-jacentes qu'on ne perçoit pas forcément. Ce n'est pas forcément nécessaire qu'on comprenne tout ce qui est sous-jacent dans un texte de Parvulesco, parce qu'il en passe toujours quelque chose, même de façon subconsciente, et d'ailleurs je crois que lui-même a dit une fois que lorsqu'il écrivait des poèmes, il ne comprenait pas lui-même tout ce qu'il écrivait. C'était comme si ça lui était dicté. Donc, il ne faut pas forcément essayer de tout décortiquer et analyser, même si ça peut être extrêmement intéressant aussi, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui passe par des canaux subtils ou subconscients. Et donc, je l'ai connu longtemps à travers son écriture, avant de le connaître personnellement, pendant 18 ans quand même. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un à qui on doit beaucoup, à la fois sur le plan littéraire, et puis par ce rôle de passeur auquel j'ai fait allusion. Bonjour, je suis Michel Thibault, responsable de la revue Aliments, et j'ai eu la chance de rencontrer deux fois Jean-Paris Bulesco dans les dernières années. Et pour donner un peu le personnage, lors d'une de ces rencontres, je venais de lire un article qui annonçait l'apparition des mémoires de Jean-Jacques Susigny, le trésorier de l'OAS. Et je dis à Jean que Susigny va sortir ses mémoires et il annonce qu'il va tout dire. Et là, Jean est parti d'un grand éclat de rire, mais alors un éclat de rire qui m'a toujours resté en mémoire, et il a dit, mais non, mais non, s'il disait tout, il serait mort. Et il y a une autre personne qui m'a raconté aussi une anecdote, une personne qui avait rendez-vous avec Jean, place Saint-Michel. Et puis cette personne arrive en retard de cinq minutes. Et Jean le regarde et lui dit, mais vous avez cinq minutes en retard, vous savez que c'est comme ça que tombent les réseaux. Et là, c'était tout Jean. Et Jean était un poète, et comme tous les poètes, il avait plus de chances de prophétiser l'avenir que les préticiens, que les chercheurs. Il avait cette vision magique qui fait que parfois il annonçait des choses effectivement qui semblaient extraordinaires, impensables, mais ces choses arrivaient. Voilà. Oui, donc bonsoir à tous. Je m'appelle Arnaud L'Etoile. Moi, j'ai eu la chance que ce soit Jean-Pierre Bulesco qui avait souhaité de me rencontrer suite à la sortie d'un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle la première étape secret de droit de France. C'est un ouvrage dont j'avais en gros la conclusion avant d'avoir décrit la première ligne. Et dans cette conclusion, il y avait donc une citation d'un article de Jean-Pierre Bulesco. Et suite à appuyer la publication de ce couffleurage, il a contacté une de ses connaissances qui est derrière moi, qui s'appelle Tony Bayerja, qui lui a, peut-être qu'on va nous raconter après, qui insiste auprès de lui pour que nous nous rencontrions. Et j'ai eu la chance totalement chez lui. Et une deuxième fois, il m'a appelé directement pour que j'aille le voir pouvoir s'ucher. Je suis allé le voir en plein après-midi, peu de temps avant sa mort, il disait encore, c'était l'été 2010. Et donc, on parlait de choses diverses et variées. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'à la fin, on m'a dit que ça m'a dit que 2012, 2013, on m'a organisé une histoire exceptionnelle. Je peux vous l'assurer, j'ai toute ma tête, mais j'ai qu'une seule angoisse, c'est que mon corps ne suive pas et que je ne sois plus là. Malheureusement, donc, il a raison sur ça. Et donc, je suis essayé pour le rendre en mal. Donc, si tu veux dire quelques mots, le sujet conclut, vous avez dit que ce n'est pas pour moi. Oui, c'est vrai, la anecdote, comme c'était l'été, il m'a demandé à quel moment je pars en vacances où je me dis, j'ai une part en général quand c'est plein, on me dit c'est très bien, l'été, c'est un excellent moment pour comploter. Est-ce que quelqu'un veut... Je m'appelle Laurent Foucher-Lens et je voudrais juste vous dire en faisant une marguerite que j'ai connu, si il y a quelque chose, combien je l'ai aimé, simplement. j'ai eu la chance de le connaître, mais de le connaître qu'un an avant sa mort, mais il n'y a peut-être pas assez. Je le regrette, mais je me dis aussi, au contraire, quelle chance j'ai eu de le connaître, même maintenant. Et peut-être que j'étais, je pense, peut-être, mais sûrement, j'étais sûrement pas assez mûr pour le connaître avant. Donc, quelques touches personnelles, parce que M. Doggin a parlé d'un résumé et vous avez parlé de son nom. On va parler de son nom. Donc, c'est un témoignage personnel. J'ai été guidé par... J'ai été guidé pour rencontrer Jean, je pense, parce qu'il n'y a pas de loisir. C'est vraiment un beliau. Justement, je suis venu, comme certains d'entre vous, c'est assez classique, à la lecture de Jean par la lecture de Val-Mont-Béliot comme entamé. Et nous étions invités, mon épouse et moi, vous savez, dans ces dîners parisiens, intellectuels, allo-mondains, comme il y en a tous les soirs. Et nous étions en retard avec mon épouse, qui n'est pas sympathique, mais bon. Et quand je n'ai plus pas en arrière, un petit peu en retard, mon épouse, qui est complètement sur la liste, elle ne comprend même pas que j'ai dit ça. C'était tellement absurde. Au bout de dix minutes, elle dit, mon mari adore la lecture vraiment à B2. C'est un peu complètement bizarre en ce contexte-là. Et un des habités qui est devenu un grand ami, vous aimeriez moi-même, dont vous aimez Jean-François Esco, je lui dis, bien sûr que Jean-François Esco, c'est un maître, mais je le connais. C'est un ami. On est arrivé à un quart d'heure dans ce dénus qui a beaucoup d'importance, et si vous voulez le rencontrer, je lui dis, mais j'en rêverais. Donc, il a organisé un déjeuner quasiment un an avant sa mort, après l'île de la Marguerite. Et après, j'ai eu la chance, à peu près toutes les trois semaines, c'est ça, avant d'être deux mois, de déjeuner avec lui. Alors, notre muette à nous s'appelle le Murat, qui est à côté du Murat, ce qui fait, c'était justement pratique pour lui, puisque vous savez qu'à la fin de samedi, malheureusement, il était très théorétique, il se dépassait très, très difficilement. Et donc, l'aspect épopée napoléonienne du Murat, du Pézélier aussi. Et pendant ses déjeuners, moi, je serais resté quatre heures avec lui, mais l'espace-temps s'arrêtait. L'espace-temps s'arrêtait. J'étais vraiment émerveillé par lui, et il m'a beaucoup apporté. Et pour en finir avec, je ne peux pas être égotiste, en parlant que de moi à travers lui, mais voilà. Il est proche de moi, je sais qu'il est là, et ce soir, nous sommes tous là pour lui rendre hommage, et ceux qui l'ont connu pour le dire que l'asile au Lignon. Merci à nos amis, oui, c'est italien, d'être là aussi, je trouve que je suis très touché qu'il soit le dit. Et je pense qu'il est parmi nous ce soir, et c'est un bonheur d'être là, et c'est un bonheur d'être là, c'est tout. C'est parti. C'est parti. Maintenant, je vais vous raconter ce que vous devriez accomplir la révolution spirituelle de la Russie. Nous devrons introduire la géopolitique eurésiste au centre de la pensée, au cœur de la politique russe. Donc, tout dépend de vous, mon cher. C'était la première rencontre, tout de suite. J'ai eu l'impression de retrouver quelques personnalités qui étaient, comment dire, préontologiquement liées à moi-même. Donc, c'était la rencontre avec quelque chose qui m'a donné l'impression d'être tellement extraordinaire que je connaissais depuis l'éternité. C'est vraiment la rencontre avec la majuscule. Pour moi, je crois que, disons, plus d'affinités spirituelles, pour moi, c'est inimaginable. C'est quelque chose comme, c'était comme un des nôtres. Jeanne aimait ce nom. Même, les nôtres, nous autres, les nôtres. Et il disait, même j'ai introduit ce concept-là. Et le concept narchique de jeunesse Poutine, c'était, disons, le concept de Jean Pavoulesque. J'étais impressionné par lui. Et vraiment, début jusqu'à sa mort, on était en contact avec lui. On était les amis spirituels. J'ai fait beaucoup pour faire connaître son nom, ses idées, ses textes, ses livres. Et même quand Alain Dubinoit est venu en 92 à l'Académie militaire de Moscou, un homme de général a dit, est-ce que vous pouvez nous raconter plus ce grand géopoliticien français Jean Pavoulesqueau ? Dubinoit avait les yeux écraquillés parce qu'il m'a dit, si les généreux, comme la blague généreux russe, vont suivre Jean Pavoulesqueau ? Ils ne pourront jamais prendre la potresse de sable tout en étant hypnotisés par les abîmes ontologiques qui se feront devant leurs yeux. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce que j'ai traduit quelques concepts géopolitiques de Jean. Et nous avons introduit ça dans la grande presse. Et même les généraux de l'état-major le connaissaient. Depuis, il est devenu le mix en Russie. J'ai consacré les articles, les émissions radio à mon ami Jean Pavoulesqueau. Et comme j'ai dit déjà, en Russie, il y a la moitié des gens qui connaissent Jean Pavoulesqueau. Je pense que c'est le personnage imaginé, qu'il n'existait jamais, parce que ce n'est pas possible. Ça serait trop fantastique, parce que l'homme qui parle de complot de l'être contre le complot de l'être et qui participe activement dans le complot de l'être, qui connaissait Ava Gardner et Heather Pound, qui étaient filmés dans le pays de Gadda. Avant d'écrire une seule ligne, il était fameux dans le milieu du cinéma. Donc tous les détails sont tout à fait extraordinaires. C'est comme quelques personnages mythiques de l'Europe, fantastiques de l'Europe des origines. Et il était aussi eurasiste à Jean, comment et quand il a connu l'idée de l'eurasie ? Il m'a dit par Raymond Abelio, qu'il a initié dans le sens de l'eurasie, une nécessité de l'onification spirituelle de continent eurasiatique. Donc il était eurasiste avant de connaître qu'il existait le mouvement plus eurasiste. Donc il était eurasiste originel, en quelque sorte. Donc les habilités étaient tellement nombreuses. Donc ce que je crois que c'était l'amitié prédestinée, en quelque sorte. Et je garde les mâches de cet homme qui était une manifestation de la vie pour moi. Il était extrêmement vivant. Il est même, maintenant, je le considère comme quelconque qui vit. Dans l'histoire de Gustav Meyring, il y avait les personnes sur le tombe de laquelle il était écrit vivant. Je crois que ça s'applique absolument à Jean Poblescon. Il est vivant, il était plus vivant que les autres. Il est vivant aujourd'hui, et peut-être même plus vivant que nous, qui vivent, beaucoup de nous qui vivent. Parce que je crois qu'il y avait dans cet homme quelque chose toujours de plus. Quelque chose, quelque chose qui ne rentrait pas dans l'écart, dans les limites précises. Extra, quelque chose extra, quelque chose qui est ajouté. Il était très conscient de l'autre dimension qui toujours était présente chez lui. Comme à l'autre niveau de la vie. Il a habité en même temps dans deux mondes. Il s'était... On pouvait ça sentir parce que l'autre monde, de temps en temps, s'apparaît en lui. Donc, il y avait comme le changement des plans. Et c'est pourquoi les choses les plus extravagantes qu'il décrivait, je suis incliné à m'accepter comme les réels. Parce que chez lui, il y avait tant de choses fantastiques que je suis incliné à croire en tout ce qu'il a écrit dans ses romans et dans ses textes. Donc, c'est comment ? Autre question, Alexandre Noudine. Vous avez dit à l'instant que vous aviez introduit auprès des jeunesses poutinistes l'expression parvulesquienne des nôtres, les nôtres, comme il disait lui-même. Vous avez parlé implicitement de l'expression qui utilisait souvent d'irrationalité dogmatique, c'est-à-dire que... Ou d'identité dogmatique d'ailleurs aussi, également. C'est-à-dire que rien n'était jamais figé. La raison comptait pour peu. Tout était dans la Providence. Et tout était dans la volonté de l'homme qui accompagnait les desseins de la Divine Providence. Et puis d'autre part, quels sont les... Si vous vous en souvenez, à l'époque où vous ne le connaissiez pas et que vous avez commencé un peu à appréhender son œuvre, est-ce que vous vous rappelez des ouvrages que vous aviez lus de lui et qui vous avaient impressionnés ? Oui. Au début, j'étais impressionné surtout par cette personnalité. Donc, je l'ai rencontré après avoir feuilleté la spirale prophétique qui m'a donné le sentiment qu'il parle des mêmes personnes, des mêmes idées, des mêmes ouvrages qui étaient intéressants pour moi. Donc, c'était le sommaire des idées, des concepts, des normes, des œuvres qui étaient pour moi déjà connus et déjà très importants. C'était le choix des idées plus intéressantes. Mais après, peu à peu, j'ai lu tous ces livres et je crois que, finalement, lui-même, c'était la clé pour son œuvre. Parfois, il y a des gens dont les œuvres dépassent leur personnalité. Pour lui, sa personnalité était, à mon avis, beaucoup plus riche que ses œuvres. Alors, avant de passer la parole à Claudio Mouti, puis je vous demanderai à chacun, à la fin, de nous donner l'ouvrage qui vous semble le plus fondamental, ou en tout cas celui qui vous a le plus marqué dans l'œuvre de Jean-Pierre Lulesco. Vous nous avez dit, Alexandre Odouguine, que, finalement, il y avait une part exotérique et une part ésotérique dans la vie de Jean-Pierre Lulesco et une sorte de dédoublement de sa personnalité qui faisait qu'on ne pouvait pas l'appréhender sous un angle unique ou sous un angle strictement personnel parce qu'il y avait toujours ce caractère un peu double qui était à appréhender, à interpréter selon le prisme de l'instant et que les choses les plus prosaïques, les plus banales étaient souvent les plus élevées et les choses les plus élevées étaient souvent dites, récitées et racontées de façon la plus simple et qu'il n'y avait jamais véritablement de barrière entre le plus simple et le plus prosaïque et le plus élevé et le plus spirituellement intégré à son humanité réelle. Alors, Claudio Mouti, beaucoup d'entre vous le connaissent aussi, Claudio Mouti dirige la revue d'études géopolitiques Eurasia et la maison d'édition Edizioni d'Aensigna del Vetro, évidemment en Italie, philologue de formation, il a publié quelques études sur des sujets concernant l'Europe orientale, en particulier la Roumanie. Il va nous en dire quelques mots puisqu'il a prévu une petite communication sur ce sujet. Je rappellerai juste que Claudio Mouti a fait entendre parler de lui dans la fin des années 70, dans la revue Totalité, la revue doctrinale d'études évoliennes, qui a marqué un certain nombre de personnes et de générations à cette époque. Il a été également celui qui, dans la revue Élément, au milieu des années 80 en 1985, avait signé une tribune libre extrêmement intéressante mais certainement provocatrice pour un certain nombre de lecteurs d'Éléments puisqu'il s'intitulait « Pourquoi j'ai choisi l'islam ? » et Claudio Mouti se trouve ici parmi nous parce qu'il n'a pas connu précisément, je crois, Jean-Paris Ulesco, mais ils ont eu des amis communs et des amis notamment italiens communs. Alors, il est ici aussi avec Alexandre Houdouguine et il milite dans le camp du traditionnalisme révolutionnaire qui était cher à Évola et qui était cher à un certain nombre de théoriciens de la tradition dont Alexandre Houdouguine vient de nous parler et donc laudio Mouti va pouvoir nous dire un mot notamment sur la question liée à la Roumanie. Est-ce que justement peut-on dire que Jean-Paris Ulesco a un lien étroit avec la Roumanie ? Est-ce que la Roumanie finalement compte plus que ce que ne pensait Jean-Paris Ulesco ? Lui qui se voulait avant tout français même si nous savons bien qu'il avait été né en Roumanie. Avant d'aborder la question des rapports de Paris Ulesco avec la Roumanie, je voudrais dire comment j'ai rencontré Paris Ulesco parce que je ne l'ai pas connu personnellement je devais le connaître, j'avais un rendez-vous avec lui ici à Paris il y a 37 ans, si je ne me trompe pas mais je ne puis pas venir au rendez-vous parce qu'il y avait en Italie certains juges enquêteurs qui s'intéressaient à moi et à Paris Ulesco et alors j'ai été empêché de me bouger librement jusqu'à Paris Mon premier rencontre donc avec les noms de Paris Ulesco date de 1974 quand j'ai été l'objet de ces chasseurs de sorcières qui trouvait un très suspect ce mystérieux roumain qui dans une lettre à Dominique de Roux appelait le Endkampf un mot qui devait résulter très suspect aux yeux des juges enquêteurs et qui dans leur orthographie devenait la Endkampf Bon, permettez-moi de lire parce que comme vous le constatez ma connaissance des français est un peu incertaine et j'ai fait quelques références à ces écrits donc selon les enquêteurs ces mystérieurs roumains auraient voulu réaliser avec deux des accusés d'un procès qui n'est pas encore terminé depuis alors un accord fondé sur deux points je cite en lisant les mots des juges adhésion à la politique de lutte internationale contre le bipolarisme russo-américain dans la perspective de la grande Europe de l'Atlantique au joural B contacte avec les forces du gaullisme et du neutralisme eurasien qui s'est proposé cette ligne internationaliste c'est dans les actes du procès trois ans après en 1917 j'ai lu dans le bulletin correspondance européenne dirigée à l'époque par Yves Bataille un long article intitulé l'URSS et la ligne géopolitique qui semblait confirmer le bruit diffusé à l'époque par quelques dissidents soviétiques au sujet de l'existence d'une mouvance pro-eurasienne agissant plus ou moins clandestinement dans le rang de l'armée rouge j'ai publié alors la traduction de cet article dans le premier numéro d'une petite revue italienne qui s'appelait Domani l'auteur de cet article bien entendu était Jean Parvulesco qui résumait et de la façon suivante alors en 1918 en 1978 en 1978 les thèses fondamentales de certains milieux russes présentées comme le groupe géopolitique de l'armée rouge thèse exprimée dans une série de documents semi-clandestins arrivés en sa possession 1. Le grand continent eurasiatique est indivisible de l'Atlantique au Pacifique 2. La politique européenne de la Russie soviétique ne saurait donc être qu'une politique d'unité continentale solidale avec une Europe intégrée autour de la France et de l'Allemagne 3. L'unité du grand continent eurasiatique doit être poursuivie aussi à travers la mise en place d'une structure des relations économiques et politiques avec l'Afrique le monde arabe le Japon l'Indonésie 4. La mise fondamentale de l'unité géopolitique eurasiatique reste les Etats-Unis 5. La mission historique de la Russie n'est pas terminée et ne fait que commencer selon un mince livré de la citation de Pavolesco cité dans son article le jour de la mort de Staline trois saintes Tarets étaient partis à pied de Kiev en assumant chacun d'eux la responsabilité apostolique du renouveau final de l'orthodoxie dans une ère culturelle du continent des trois Tarets Élie prit la Russie Alexandre la Grande Sibérie et Jean l'Europe ce dernier frère Jean bien que poursuivi pendant des années par la sécurité à la terre roumaine aurait produit par sa seule présence dit Pavolesco sur place le changement intérieur du régime communiste de Bucarest pour soutenir cette affirmation Pavolesco évoque le témoignage du roman incognito de Petre Dumitriou paru en 1962 en 1962 chez les éditions du CUE nous entrons dans cette façon dans la relation de Pavolesco avec la culture roumaine Petre Dumitriou a été romancier roumaine dont le chef d'oeuvre chronique des familles a été également publié en France par Seuil en 1959 en 1960 voyagant en Allemagne de l'Est il passa clandestinement à Berlin-Ouest et demanda l'asile politique aux autorités françaises qui le lui refusèrent il l'obtait en Allemagne fédérale ensuite il vécut à Frankfurt et à Metz où il mourut en 2002 bien le frère Jean qui figure dans incognito de Petre Dumitriou est vraisemblablement l'alter ego littéraire du moins russe historiquement vécu Ivan Kulegin représentant un filon et un castre montant au grand starret ukrainien Paisyush Velichkovski qui est vécu au XVIIIe siècle au monastère de Niamts en Moldavie et ensuite à Obtenapustin en novembre 1943 le père Ivan Kulegin s'était enfui de l'Union soviétique avec la métropolit de Rostov et avait trouvé refuge dans les monastères tcherniques après de Bucarest appelé en Roumanie Yoastraïno c'est-à-dire Jean l'étranger le père Ivan devint le guide spirituel du buisson ardent Rougoula Prince un groupe d'intellectuaires roumains qui s'est proposé de ranimer la tradition musicaste c'est toute une histoire qui est sur laquelle Parvulesco se diffuse longuement dans un chapitre entier dans un livre publié par Alex Farnko Ivan Kulegin fut arrêté par les soviétiques en octobre 1946 poursuivi en justice et condamné en Javier 47 à 10 ans de travaux forcés il fut transféré non soviétiques où l'on perdit sa trace cette histoire pouvait sembler un peu mythologique à l'époque mais Jean Parvulesco ne parlait seul à parler du changement intérieur produit à Roumanie par l'action de frère Jean c'est-à-dire du père Ivan aussi André Paléologue qui a été ambassadeur de la Roumanie à Paris a écrit qu'après la libération des survivants du groupe du buisson nardant qui eut lieu grâce à l'amnistie voulue par Ceausescu les nouvelles générations je cite les mots d'André Paléologue les jeunes a soifé de Dieu d'éveillir en quelque sorte les témoins au deuxième degré d'un mouvement chrétien qui a su jouer un rôle encore plus important qu'on aurait pu le croire et qui à la vérité s'avérait être de longue haleine et d'une influence profonde ce sont des mots qui viennent confirmer ce qu'avait dit Jean Parvulesco ensuite j'ai trouvé le nom de Jean Parvulesco et son état civil dans une fiche de la securitate roumaine rédigée dans les années 50 que je vais traduire Jean Parvulesco fils de Johan et de Maria né le 29 septembre 1929 à Pitechti dernier domicile à Cariova strada des Robiri 25 en 1948 il est disparu de son domicile et il a passé frauduleusement à la frontière en 1905 il a écrit de Paris France à ses proches à République Populaire Roumaine en 1956 on a signalé que avec l'espion Hieronymus passe il était sur le point de venir à Roumanie sous couverture de rapatriement en mission d'espionnage et l'affiche termine comme ça dans le cas où il soit identifié il doit être arrêté on parle à l'affiche de Pitechti la ville natale de Jean Parvulesco qui se trouve au bord de l'Arges une rivière qui constitue le scénario d'une fameuse légende roumaine c'est la légende de Maître Manole constructeur du monastère de Courcadéard et bien monsieur Constantin Parvulesco où est-il ? là-bas m'a informé que son père par la ligne de sa mère est descendant du commissionnaire du prince qui ordonna la construction de ce monastère Negrou Vorda alias Neagorébos Arab mais j'ai lu un entretien de Pavulesco dans un numéro d'éléments où il dit seulement je suis né au bord de l'Arges c'est tout il ne dit autre tandis que il aurait pu faire le mythe de soi-même en disant que cette rivière est le scénario de cette construction de ce fameux monastère roumaine qui a été ordonnée par un ancêtre de lui oui donc cette ville natale est située très près de la région historique de l'Olténie dont Craiova est la capitale dans cette même région qui a donné la naissance entre autres à Vintil-Horia se trouve la localité de Maglavite où depuis le 31 mai 1935 un berger illettré du nom de Petra Kaluppu était le destinataire de communication d'une entité qu'il appelait Moshul c'est-à-dire le vieux et qui était considéré cette entité comme une sorte de théophanie à Maglavite et des alentours rapporte la presse de l'époque prévaut un état d'esprit complètement nouveau les gens ont accueilli les exhortations de Petra Kaluppu à chercher de s'imposer un type de vie différente l'écho que ces événements ont eu à Roumanie ont parlé de la psychose de Maglavite Kondoui et Michoran a changé dans la liste des écrivains qui selon ceux que Parvulesco ont dit dans l'entretien paru d'un élément ont le plus compté pour lui pour moi qui ont souterrainement nourri son oeuvre il s'agit d'une liste de 36 auteurs parmi lesquelles il y a Virgile d'Anne de Rappelé Hans Mausson Fren Génon Robert Heidegger mais le seul compatriote que Parvulesco a cité dans cette liste est Basile Lovinesco c'est-à-dire Basile Lovinesco un autre qui nous a donné les égéses hermétiques de la légende de Maître Manole et de la construction du monastère de Côte d'Ardes dont on a parlé peut-être cette citation de Basile Lovinesco de par Jacques Rougesto n'est pas casual donc c'est dans la spirale prophétique nous lisons la phrase sur le romanas carpatique de l'ancien culte du dieu Jambon 6 c'est bien Basile Lovinesco qui nous vient à l'esprit avec son essai sur la dacie perboraine et c'est écrit sous le pseudonyme de Geticus et originellement paru en français pendant plusieurs livraisons de la revue et toute traditionnelle dans les zones étrangères d'ailleurs les roumains depuis Minesco jusqu'à Vinti la Horia ont toujours aimé le thème des Amaltis qui avec sa doctrine de l'unité et l'unicité divine a préparé l'adhésion un pédace au monothéisme pour ceux qui aident Eliade dans l'entretien avec Michel Durance dans le règlement paru en scotique selon l'information qu'il avait reçu à la réduction d'études Jean Danielou aurait demandé à Eliade sur un stage du pontife Pi XII de s'engager dans un travail intellectuel ayant pour but d'exposer une nouvelle vision de l'histoire de la religion pour combattre dans les milieux universitaires l'hégémonie culturelle du marxisme et de ses dérivés l'engagement d'Eliade dans cette entreprise observe par Minesco dans cet entretien ne lui a plus permis de tellement s'occuper de littérature alors que ses romans roumains d'avant la guerre ainsi que ses nouvelles les plus récents n'avaient pas cessé d'administrer la plus éclatante de son extraordinaire vocation de romancier on voit ici l'admiration de Pabulesco romancier pour Eliade romancier à propos de cette activité d'Eliade Pabulesco nous dit que deux nouvelles d'Eliade minuit à ses remports et le secret du docteur Vonigberger recède recède une conception tantrique occulte interdite envisageant la suspension du changement du cours de la substance même de l'histoire il nous dit encore Pabulesco que tous les grands romans roumains écrits par Eliade avant la guerre instruisent pathétiquement le procès de cette génération c'est à dire la nouvelle génération roumaine entre les deux guerres mondiales génération dit-il de hommistiques sacrifiées dans un décès très occultement providentiel et qui eurent à subir en quelque sorte les peuples de l'immolation sangrante jusqu'à la voix eux-mêmes inexorablement attirées sur eux parmi les romans Eliade et les avant-guerres c'est surtout le retour du paradis Antoine Chéretien qui est touché par Vulesco et cela à cause d'une citation politique insérée dans ce texte il écrit c'est en disant adolescent encore le retour du paradis de l'immolation et que j'avais en effet pris conscience des pouvoirs suprahumains contenus dans une hymne orphique de Dambota qui s'y trouvait citée sans doute très adhesseur je ne le sais plus quarante ans après des fragments de l'hymne orphique de Dambota viennent me hanter encore ce fut à l'instant même de la première lecture de l'hymne orphique de Dambota que Rida le Vert est venu se sécher de moi porté par le sommet d'une immense vague de lumière vert et supercosmique lumière fondamentale de la voie deltaïque qui concerne l'humanité dans les cycles et son devenir impérial occulte d'avant et d'après le cycle actuel voie deltaïque régie dans les abîmes par la divine Una la jeune femme verte la vierge supercosmique dont le nom et la figure irradiante se perpétuent irrationnellement dans les ramannances carpatiques de l'ancien culte de Zamborcis Dambota le romain Dambota poète dramaturge essayiste philologue traducteur de Sofoc le repli de Shakespeare de François Vion de Pau appartenait lui-même à la nouvelle génération et apparaît au mouvement légionnaire il fut membre du comité de direction de l'écyclopédie roumaine et fonda en 41 la Lémy Dacia un poète il débuta en 1931 avec un volume de vers intitulé Eulalie et préfacé par Romain dans lequel se trouve la plus célèbre de ses créations poétiques Cantiléna écrite dans les formes et les rythmes d'une poésie populaire or l'hymne de Dambota qui hantait Jean Bavulisco est justement Cantiléna et le passage cité par Iliade est le suivant par Iliade de le de Perventire asculptor ficut mult oh mê cheam într-una palida nebuna fata verde una chimine et ce strange piat rejet par Iliade par Iliade nous en don une belle traduction un peu libre faite vraisemblablement par lui-même exposé sur les hauts vents un orphique tumult j'entends quand d'elle dresse soudaine sa vie la fille verte de mon délire una et quand moi se tend la pierre rouge de son sang dans un chapitre du retour du paradigme où sont cités les vers de Cantilena quelques personnages du roman de Iliade essaient de comprendre pourquoi la femme aimée par le protagoniste Amicette porte le nom de una l'un d'autre passe à la junon yuno des étrusques qui s'appelait une tandis qu'un autre passe au dialogue entre monos et un de la peau n'est pas à une explication conclusive en 1960 20 ans après la publication du retour du paradis il y a des revenus sur les vers de Cantilena écrivant dans une revue de l'immigration roumaine pour Canbot le monde devenait réel quand il commençait à révéler ses structures profondes c'est-à-dire quand l'œil de l'esprit commence à saisir derrière les apparences les images éternelles les figures mythiques tu pénétrais dans le mystère d'une nuit d'été quand tu arrivais à te la révéler comme dans c'est-à-dire de Cantilena alors le cosmos entier dévoilait ses significations profondes car le vent la lune était la chiffre des mythes et des mythes et des drames anciens qui faisaient déjà partie de l'histoire spirituelle de l'homme plus exactement de l'homme marcanique entendant par ce terme ethno-géographique toute l'Europe de l'Est d'un borde avait un faible pour ce territoire d'une certaine façon c'était une géographie sacrée parce que sur ces plèmes et ces montagnes les hommes avaient rencontré Apollon et Dionysos Orphée et Zamorsis la relation entre Zamorsis la suprême dignité de Das et l'activité de Liade a été soulignée par Jean Pabulesco qui à propos de la remanance carpathique de la séculie de Zamorsis écrit d'ailleurs juste avant la dernière guerre Mirce Liade n'avait-il pas commencé l'édition d'une collection de l'histoire de l'histoire de religion intitulée précisément Zamorsis mais pour revenir à la fille verte Ouna la fille verte Ouna il faut citer un autre passage de la scénale prophétique celui-ci je rappelle que dans certains groupements spirituels les plus spéciaux et actuellement les plus rétrés c'est le 7 juillet je rappelle ce date que des ensemblements se font à l'abri du plus parfait secret pour célébrer la déesse verte Ouna l'infiniment absente l'infiniment lointaine l'infiniment silencieuse mais qui bientôt ne le sera plus dans la fille verte verbonne l'infiniment avec laquelle a été identifiée une divinité très progetique et il faut ajouter que le nom latin de Diana a produit en roumain le mot Zem qui signifie fait tandis que Sancta Diana a donné origine à la forme plurielle sonzienne et les sonziennes sont fêtoyées dans la nuit du 24 juin qu'un fête solstitial qui coïncide avec l'antivité de Saint-Jean le Baptiste c'est précisément cette nuit la nuit d'été que Eliade dans le passage que je vous ai dit lui a mis en relation avec le verre des cantilés n'acquillant déjà par Bulesco je rappelle aussi que Nocta sonzienne alors la nuit des fées est le titre d'un roman de Mircelea qui est publié en 55 par Ganymar avec le titre Forêt en Tentit où le protagoniste Stéphane Vizirou se trouve emprisonné avec le légionnaire Mirko Leachou exactement comme le film de Ganyard Jean Parvulesco a écrit un texte mystique qui s'appelle Diane devant les ports de Memphis imprimé exactement le 7 juillet 1985 et présenté comme une liturgie de Diana qui est donc cette Diana célébrée par Parvulesco d'après ce qu'il dit elle pourrait bien être identifiée avec la mystérieuse femme couverte de soleil de douze étoiles la lune sous ses pieds couronnée par de douze étoiles laquelle se tient dit Parvulesco au centre de la future civilisation impériale de Razzini et ici je crois qu'il faut souligner une autre convergence essentielle entre Mircella et Jean Pabulesco et c'est justement leur commune reconnaissance du destin unitaire du continent eurasien dans ses entretiens avec Claude Harry Roquet Eliane est déclaré avoir découvert qu'en Europe les racines sont bien plus profondes que nous l'avions cru et ces racines nous révèlent l'unité fondamentale non seulement de l'Europe mais aussi de toutes les communes qui s'étendent du Portugal à la Chine et de la Scandinavie à Céden presque simultanément Jean Pabulesco s'est engagé dans le voie de l'avènement de la nouvelle Europe grand continentale de l'Empire eurasiatique de la France Merci d'où vous d'où l'avenir Sous-titrage ST' 501